5 erreurs à ne pas faire en peinture à l'huile Bonjour, c'est René, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 5 erreurs courantes que les gens peuvent faire en peinture à l'huile et qu'il vaut mieux éviter de faire, ce qui va vous permettre de mieux peindre et de mieux réussir vos peintures et peindre dans un plus grand confort. Mais tout d'abord, avant de commencer à vous donner ces 5 trucs, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description sous la vidéo pour obtenir des mini-formations gratuites. Si vous aimez cette vidéo, merci de la liker, de cliquer sur le pouce en haut, de la partager dans les réseaux sociaux, ce qui permettra à cette chaîne de progresser et de m'aider à continuer à placer des nouvelles vidéos gratuites. Alors voilà, j'ai ma petite feuille ici, les 5 erreurs à ne pas faire en peinture à l'huile. Tout d'abord, utiliser le mauvais matériel. C'est quoi le mauvais matériel ? Eh bien, ça va être surtout au niveau des pinceaux et au niveau du support de la toile. Les pinceaux. Je vois souvent des élèves à l'atelier qui utilisent des pinceaux bon marché, des pinceaux de mauvaise qualité. Ça ne va pas vous empêcher de bien peindre au début. Mais comme ils vont s'user beaucoup plus vite, ça va vous empêcher de bien peindre par la suite. C'est-à-dire que lorsque les pinceaux ont les poils qui s'écartent, vous n'arriverez plus à faire des détails. Vous allez donner un coup de pinceau quelque part, puis la peinture va aller de part et d'autre, à droite, à gauche, à des endroits où vous ne le souhaitiez pas. Ça va générer des problèmes sur la toile. Ça va vous enlever un confort et une facilité de peinture. Donc, essayez de choisir les bons pinceaux pour faire de la peinture. Peinture sur toile, déjà, pinceau manche long. Utilisez le plus souvent possible des pinceaux filbert, langue de chat, qui sont extrêmement polyvalents. Les pinceaux ronds, pointus, sont surtout utilisés pour faire les détails. Donc, on va prendre des petits pinceaux ronds, pointus, des petites tailles, des numéros 1, des numéros 0, des numéros 2. Mais ce n'est pas la peine d'aller au-delà. Les langues de chat peuvent aller des gros pinceaux aux petits. C'est-à-dire que vous pouvez prendre un numéro 14, 12, 10, et puis descendre vers les 8, 6, 5, 4, 2. Généralement, c'est paire, les numéros paire. Numéro 1, pour les petits détails aussi. Puis après, vous passez aux pinceaux ronds. Vous voyez, généralement, ce sont des pinceaux qu'il suffit d'avoir pour faire de la peinture. Les pinceaux droits, les pinceaux plats sont moins utilisés, sont moins nécessaires quand on a des langues de chat. Mais on peut les utiliser aussi pour faire des lignes très droites sur des coins de maison, des coins de toit. Mais on peut les faire aussi avec une langue de chat. Donc, la langue de chat, moi, je préfère ça parce que c'est beaucoup plus polyvalent. Au niveau des pinceaux, utilisez, si vous êtes en peinture à l'huile, des soies de porc pour les premières couches, qui sont plus solides, qui vont s'abîmer moins vite. Et ça ne vous permet pas de peindre comme on souhaite, mais des soies de porc vont vous permettre de faire une première couche et après, passer aux pinceaux plus synthétiques pour les deuxièmes couches. Lorsque votre toile est déjà enduite de peinture, ils vont s'user moins vite que si vous les utilisez à la première couche. En résumé, je vous dirais des poils de porc. Manche long pour la première couche, poils de synthétique, manche long pour la deuxième couche. Des filber ou langue de chat, autant en porc qu'en synthétique pour tout ce qui est gros et grossier. Des petits pinceaux ronds, pointus, ronds, pour les détails. Vous pouvez avoir un traînard, traceur, pour des lignes très fines. Et puis voilà, je pense qu'au niveau des pinceaux, ça suffit, oui. Un pinceau éventail en soie de porc, uniquement en soie de porc, lorsqu'on a besoin de faire des dégradés ou des fondus. Et puis voilà pour les pinceaux. Une autre partie de matériel aussi qui est importante, c'est les toiles. Une toile de mauvaise qualité, très mauvaise qualité, qu'on achète dans les magasins ici au Québec, magasins Dollarama, une pièce ou autre, ou peut-être en France aussi dans des magasins bon marché. Après, on va se retrouver avec des toiles qui vont générer des problèmes. Donc il vaut mieux utiliser une toile au minimum de coton, de bonne qualité, c'est-à-dire une toile qui a son pesant quand même. Le châssis en arrière doit être relativement assez épais, assez solide. Pourquoi ? Parce que si vous peignez sur une toile qui a un châssis de très mauvaise qualité, il va se mettre un petit peu en hélice. Et lorsque vous allez peindre, vous allez appuyer sur le tableau ici, puis il va bouger, vous appuyez ici, il va bouger aussi. Ça fait un tableau qui bouge tout le temps pendant que vous peignez dessus. Ce n'est pas du tout agréable. Après ça, lorsque vous allez la finir, encadrer, accrocher au mur, vous allez le voir qui est encore en hélice. Ce n'est vraiment pas beau, pas agréable. Une toile bon marché peut être aussi absorbante. Manque du gesso. Il n'y a pas assez de couches de gesso. Elle peut être très abrasive aussi, qui va déranger pour peindre. On perd la qualité de travail, le confort. Et on va s'embêter. On ne fera pas un beau tableau, parce que lorsque vous allez donner un coup de pinceau, il y a plein d'endroits où il va rester des petits points. Des petits points blancs. Vous voyez, parce que la texture est trop profonde. Alors, si vous achetez une toile comme ça, il va falloir ajouter au moins deux couches de gesso, poncer entre les couches, et là, vous allez avoir du travail à faire. La toile sera mieux, mais la qualité de la toile sera toujours très fragile. Vous pouvez facilement aussi la transpercer par accident à n'importe quel moment. Donc, ça peut être un problème aussi. Les peintures. En peinture à l'huile, c'est moins important. Vous allez faire de la bonne peinture avec de la peinture, on va dire bas de gamme ou gamme étude. Vous ferez de la meilleure peinture en utilisant de l'extra fine, mais le coût est beaucoup plus élevé. Ça peut être cinq fois le prix d'une peinture bas de gamme, enfin bas de gamme, étude, gamme étude. PBO, Winton, ça, ça va très très bien. On peut faire des beaux tableaux avec ça. Ça ne pose pas un problème. Comme en peinture acrylique, oui, ça va poser un problème, mais pas en peinture à l'huile. Dans la peinture, ce n'est pas nécessaire de trop en parler. Les médiums. Si vous achetez des médiums à peindre dans le commerce, tout près, on me pose la question, comment je fais pour respecter le gras sur maigre avec un médium comme ça ? Bon, voilà, c'est ça. On ne peut pas vraiment le respecter. Il va falloir le modifier, ce médium, avec de l'huile, en ajoutant plus d'huile en fonction des couches pendant la progression sur le tableau. Mais moi, j'ai déjà eu un médium à peindre qui ne séchait plus. Ça a pris trois semaines avant que ce soit sec. C'est très long. Alors, il vaut mieux faire soi-même son médium en mélangeant du diluant à peinture et de l'huile de lin. Et là, vous savez qu'est-ce que ça va donner comme résultat de temps de séchage et vous respecter le gras sur maigre. Je l'ai dit dans plusieurs vidéos. Pour respecter le gras sur maigre, il faut que votre mélange d'huile de lin et de solvant, diluant, soit de plus en plus gras au fur et à mesure qu'on avance dans les couches. Après ça, il existe d'autres médiums, des médiums à peindre, on va dire, à base d'alkyde, le liquin, le médium vénitien, le médium flamant. Il y a beaucoup de médiums qui vont être utiles selon ce qu'on fait au niveau de la technique sur le tableau. Mais quand on parle de base, un médium à peindre ordinaire, qu'on fait soi-même avec un diluant et de l'huile de lin, ça va très très bien. On peut remplacer l'huile de lin par de l'huile de yette, de l'huile de noix, ce que vous voulez en fonction de vos préférences. Mais le fait est qu'il faudra que ce soit toujours de plus en plus gras. Ça, c'était au niveau du matériel. À la base, c'est soigner votre matériel au niveau de l'achat, au niveau de la qualité. C'est surtout, surtout, surtout les pinceaux et les toiles. Une deuxième erreur à ne pas faire en peinture à l'huile et qui, malheureusement, est trop souvent faite par tout le monde qui peint, c'est « je prends mon crayon, mon fusain, je fais mon dessin, puis je peins, puis c'est parti, puis allez, on y va à première couche, deuxième couche, tout ça. » Mais on n'a pas forcément calculé à l'avance quelles procédures on va suivre pour faire notre tableau. Et on va se trouver, à un moment donné, coincé par un problème qui va nous paraître insurmontable, tout simplement parce qu'on ne l'avait pas prévu. Donc, le mieux, c'est toujours d'avoir une procédure. Créer une procédure avant de commencer à peindre. Tout simplement, par exemple, le gras sur maigre, ça en est une de procédures. Comment est-ce que je vais peindre mon tableau ? Est-ce que je vais utiliser la méthode du gras sur maigre ou à la prima ? Ou est-ce que je vais travailler avec des glacis, une des trames ? Il faut le prévoir d'avance. Ayez une procédure toujours. Suivez votre procédure du début jusqu'à la fin. Avant de commencer à partir sur le tableau, à travailler sur la toile, sachez qu'est-ce que vous allez faire du début jusqu'à la fin. Une couche de fond, d'abord, le dessin après, ou bien le dessin d'abord, la couche de fond après. Sachez-le avant de commencer. Est-ce que je vais utiliser la méthode du gras sur maigre en trois couches ? Est-ce que je vais y aller à la prima ? Est-ce que je vais y aller avec une des trempes et des glacis ? Toutes ces choses-là, il faut savoir où est-ce qu'on s'en va avant. Peindre aussi, toujours pensez-y à ça, toujours peindre épais sur mince. Ne commencez pas une toile en mettant trop de peinture, trop d'épaisseur à la première couche. Toujours mince, la première couche mince, très peu de peinture, deuxième couche, on en met un peu plus, troisième couche, s'il faut, on en met plus. En respectant cette règle-là aussi, comme la règle du gras sur maigre, vous allez voir que vous allez trouver de la facilité dans la peinture. Remarquez qu'à chaque fois que les gens se trouvent dans le problème de « ça se mélange sur ma toile, ça fait de la boue, je ne suis plus capable de maîtriser mes couleurs, tout se mélange sur le tableau », c'est parce qu'il y avait trop d'épaisseur à la première couche. On est revenu en épais sur du épais et non pas sur du mince. Si on prend l'exemple de la peinture à la prima, cette méthode nous permet de peindre le tableau en une seule séance, première couche, tout de suite après, deuxième couche. La première couche doit être extrêmement mince, très, très, très mince. On a juste teinté un peu le tableau, on a frotté notre pinceau dessus avec une peinture très diluée. Et après, lorsqu'on revient dessus avec une couche de peinture, donc là, on fait les choses comme il faut en épaisseur, ça va fonctionner. On ne sera pas dérangé par la peinture parce qu'en dessous, c'était mince. Si ma première couche, je la fais trop épaisse, tout de suite après, je vais venir retravailler dessus avec une peinture plus épaisse pour essayer de passer par-dessus ce que j'ai déjà mis. Ça ne fonctionnera pas. Si c'était trop épais en dessous, tout va se mélanger. Puis ça nous fait des... On n'obtient pas les résultats souhaités. C'est trop pâle quand ça doit être foncé. C'est trop foncé quand ça doit être pâle. On n'est plus capable de mettre les contrastes suffisamment. On n'est plus capable d'obtenir les couleurs qu'on veut. Si, je ne sais pas, moi, j'ai mis un orangé qui est trop rouge, je veux rajouter du jaune pour le rendre plus pâle. Ça ne fonctionne pas. Ça ne marchera pas. Donc, c'est ça. Toujours épais sur très mince. Le gras sur maigre, deux procédures à suivre toujours quand vous faites de la peinture. Puis, essayez de planifier, prévoir ce que vous avez à faire. Une troisième erreur en peinture aussi qui arrive souvent, c'est... Alors là, ça rejoint un peu la précédente. Mais des fois, c'est l'inverse. Les gens peignent avec pas assez de peinture. À la deuxième couche. Deuxième couche, troisième couche. Lorsqu'on vient pour finaliser, lorsqu'on vient pour marquer comme il faut sur notre tableau les couleurs, les contrastes, les découpages, qu'on veut faire quelque chose, le problème souvent, c'est que la personne ne va pas mettre assez de peinture, va l'étendre trop, frotter trop et peindre avec trop d'hésitation. Et là, on étire la peinture un petit peu dans tous les sens. On peint machinalement comme si on peignait un mur, sans voir qu'est-ce que ça donne, sans faire attention à ce que ça donne sur le tableau. Et on n'obtient pas le résultat souhaité. Ça ne fonctionne pas. Tout se mélange encore avec ce qui est en dessous. Ou bien, les contrastes ne seront pas là. Les découpages ne seront pas là. Donc, trop étendre la peinture ou peindre avec hésitation et peindre avec pas suffisamment de peinture sur le pinceau, ça va vous poser des problèmes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça ? Eh bien, c'est bien définir d'avance qu'est-ce que j'ai à faire sur mon tableau et à quel endroit. Ok ? Je dois mettre telle couleur à tel endroit, de telle valeur. Je prends ma peinture sur mon pinceau, j'en mets suffisamment et je le fais. Hop ! Deux, trois coups de pinceau, stop, on arrête. Ok ? Ça, c'est important. Après, je reprends la peinture, j'en remets pour redonner ce que je veux sur mon tableau, et etc., etc. Ok ? Si je mets trop peu de peinture et que je frotte pour l'étendre, plutôt que d'en mettre assez où il faut en mettre, eh bien, ça va se mélanger à ce qui est en dessous parce que je frotte. Ça va trop s'étendre et donc la force de ma couleur, la force de ma valeur, le clair ou le foncé, va disparaître dans mon tableau. Et c'est à recommencer. Et souvent, parce qu'on a mis de la peinture, pour le recommencer, il faut attendre une semaine que ce soit sec. Donc, on vient de reculer, au lieu de gagner du temps, on vient d'en perdre. Le quatrième problème, alors que je vois trop souvent aussi, puis on me le dit des fois, on me dit, ah, je voulais éclaircir, j'ai mis du blanc, mais c'est devenu rose ou autre. Systématiquement utiliser du blanc, ça, non. Ne pas utiliser du blanc systématiquement pour éclaircir, pour pâlir une couleur. Il vaut mieux utiliser une autre couleur. Par exemple, vous avez un rouge, vous voulez le pâlir, c'est un rouge foncé, vous avez mis, je ne sais pas moi, du cramoiside alizarine, vous voulez le pâlir, ne le pâlissez pas avec du blanc. Commencez à le pâlir avec du cadmium clair, par exemple. Votre cadmium clair, vous l'avez ajouté, vous voulez le pâlir encore, mettez du jaune, ça va vers l'orange. Après, vous pouvez mettre un petit peu de blanc, mais attention, le blanc, très, 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 très peu. Sachez que le blanc va ternir les couleurs, va les rendre plus grises. Donc, va éliminer la force et la puissance des couleurs. Donc, si c'est pour mettre dans un arrière-plan, pour éloigner une montagne, oui, c'est correct, il n'y a pas de problème, on va mettre du blanc, ça va griser, ça va ternir, l'oranger devient rosé, le rouge devient rose, ça l'éloigne, c'est bon, ça marche. Mais quand c'est des éléments principaux, des sujets, des éléments de l'avant-plan et qu'on veut les pâlir, il vaut mieux éviter, autant que possible, le blanc jusqu'à un certain moment. Par exemple, vous êtes dans une ombre, vous avez mis du terre d'ombre brûlée, du bleu, du rouge, peu importe les couleurs, vous êtes dans le foncé et là, vous dites, c'est trop foncé, je ne dois le pâlir. Surtout, ne mettez pas du blanc parce que ces ombres-là vont devenir grises, grises, puis d'un gris pas beau. Vous ne voulez pas lire, vous avez mis du terre d'ombre brûlée, essayez de mettre un petit peu d'ocre jaune dedans. Vous avez mis du bleu outre-mer, mettez-y un petit peu de bleu, comment dire, cobalt ou cérulien. Vous pouvez utiliser d'autres teintes comme à la limite, un petit peu d'ocre jaune, un petit peu de jaune de naples, mais attention, très peu parce que lui, il contient du blanc. Moi, le jaune de naples, je l'évite. Mais essayez toujours de pâlir vos couleurs avec d'autres couleurs. Toujours, toujours, toujours. Après, si vous n'êtes pas assez pâle, commencez à mettre du blanc, mais un petit peu. Attention, je ne parle pas des couleurs très pâles, par exemple, un ciel bleu, par exemple, un chemin qui est d'un blanc beige. Là, c'est correct, on met du blanc, beaucoup de blanc, puis dans le blanc, on met un petit peu de couleur, ça, par rapport avec ce que j'ai dit là. Là, on parlait pour éclaircir une couleur qui est trop foncée, mais qui n'est pas une couleur très pâle. Une couleur très pâle, c'est normal, on part avec du blanc, puis on le teinte un peu. Ce sont deux situations complètement différentes. Le cinquième problème, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit dans le 3, le 2 et le 3 là. Le cinquième problème, c'est surpeindre. Surpeindre, c'est croire, pendant qu'on fait de la peinture, croire que ce qu'on fait n'est pas correct, croire que ce qu'on fait n'est pas beau et continuer à peindre, à peindre, à peindre, simplement parce qu'on a, s'est mis dans la tête que ça ne marchait pas, que ce n'était pas beau. On n'a pas pris le temps de poser le pinceau, de se reculer, de se retourner, regarder ailleurs, puis regarder le tableau de loin avant de dire que ce n'est pas beau ou que ça ne fonctionne pas. Surpeindre, c'est lorsqu'on peint machinalement, lorsqu'on continue de mettre la peinture et on frotte et on frotte et on frotte. On se retrouve avec une toile qui aura perdu, on va dire, sa vie. Il n'y aura plus de contraste, il n'y aura plus des contours nets où ils doivent être nets, il n'y aura pas des couleurs vives, des couleurs franches. tout va être estompé, tout va être atténué parce qu'on a trop peint. On a trop frotté avec le pinceau, on a rajouté de la couleur, puis on peint, puis on peint, puis on peint. Et on peint trop machinalement et on compte trop sur la main et le pinceau et on ne compte pas assez sur nos yeux. C'est les yeux qui vont dire si c'est bien ou si ce n'est pas bien. quand on peint, il faut s'occuper de ce qu'on fait petit à petit, quelques touches après quelques touches. C'est-à-dire que je vois ce que j'ai à faire puisque je... Avant de commencer à mettre quelques coups de pinceau ici ou là selon l'étape où on est dans le tableau, on se pose la question qu'est-ce que je dois faire ? On ne prend pas le pinceau pour peindre n'importe où, n'importe comment. Donc je me dis bon, alors je dois refaire cette chose-là donc il doit y avoir du foncé ici, du pâle là, c'est bon, je l'ai décidé, je l'ai vu, je l'ai défini. Je prépare mes couleurs sur ma palette, je prends mon pinceau, je prends mon foncé, je le mets, je nettois mon pinceau, je prends mon pâle, je le mets, c'est fait, c'est mis. Là, ça arrête là. Et ça a donné quelque chose à ce quelque chose-là, je dois l'analyser et y réagir. Mais l'analyser de façon technique, c'est-à-dire que je regarde mon modèle, je regarde mon tableau, j'ai mis mon pâle, mon foncé, est-ce que mon pâle est trop pâle ? Oui, non, non. Si oui, je peux le foncer un peu, sinon, s'il n'y a pas assez pâle, je repalis, s'il est correct, je n'y touche pas, le foncé, il est comment ? Trop foncé, trop pâle, je le corrige ou je le laisse, mais attention, par quelques coups de pinceau. Ce qui sépare le pâle et le foncé, là, actuellement, sur mon tableau, donc la limite entre les deux, est-ce que c'est suffisamment fondu ou suffisamment découpé ? Est-ce que je dois le fondre un petit peu ou le découper plus ? Si je dois le fondre un petit peu, je nettoie mon pinceau, je l'essuie, je passe un petit coup comme ça, à cheval, sur les deux zones, délicatement, une fois ou deux, pas plus. Et là, j'analyse à nouveau, est-ce que c'est assez fondu ou pas assez ? Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut y aller toujours. J'agis un peu, je vérifie. J'agis un peu, je vérifie. Alors, le problème des débutants, c'est qu'ils vont agir beaucoup, 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 puis quand ils vérifient, tout a disparu. Vous voyez, le foncé qu'ils ont mis n'est plus foncé, le pâle qu'ils ont mis n'est plus pâle, le découpage entre les deux, il n'y en a plus. C'est ça, le problème, une des erreurs que je vois le plus, et une des erreurs à ne pas faire, c'est de surpeindre, trop peindre. Vous voyez, savoir s'arrêter pour chaque partie du tableau et prendre les bonnes décisions avec la vision de ce qu'on a sous les yeux et la réflexion et on prend les décisions. Donc, comme je l'ai dit dans mes cours à l'atelier aussi, en parlant d'autres artistes peintres, je vais nommer, par exemple, Richard Schmitt, que j'ai beaucoup vu, j'avais acheté des DVD de lui, des cours en vidéo, je l'ai vu peindre et comme je disais à mes élèves tout le temps, quand je regarde Richard Schmitt peindre, ce monsieur, c'est un monsieur assez âgé, qui fait des super beaux tableaux, j'adore ça, alors je disais toujours, il peint vite, mais très lentement. Vite, mais très lentement. c'est-à-dire que son tableau, il le réalise en une heure, des fois 45 minutes, une heure, une heure et demie, selon le sujet. Donc, c'est vite, c'est vite fait. Mais quand je le vois peindre, il va très lentement, il prend son temps, il fait son mélange de couleurs, il prend sa couleur, il regarde, il compare, il corrige son mélange, touc, 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 trois touches. Les touches qu'il met au début de la réalisation du tableau, quand il a fini son tableau, on les voit encore, elles sont encore là. Vous voyez ? Donc, il n'y a aucun moment où il a trop peint. À aucun moment, il a donné des coups de pinceau pour rien, parce qu'il aurait fallu les retirer après ou les couvrir après. Vous voyez ? Donc, la cinquième erreur, c'est ça, c'est de surpeindre, surpeindre, trop peindre. Comme souvent, j'entends des... des élèves qui me disent, oui, je fais ça d'abord, puis après, je vais faire ça par-dessus après. À quoi ça sert de l'avoir fait avant, si après, tu le recouvres avec autre chose. Je suis sûr que parmi vous, il y en a qui le font, ça. Réfléchissez bien. Pensez-y à ça. Je suis certain qu'il y en a parmi vous qui ont fait ça. Je fais ça d'abord, puis après, je fais ça par-dessus, comme ça, parce que ça vient dessus. Ça vient dessus. Et là, puisque vous avez fait ça avant, vous l'enlevez, ça ne sert à rien de le faire. Vous avez perdu du temps. Et en plus de ça, parce que vous l'avez fait, votre peinture est fraîche, vous ne pouvez pas faire ça dessus sans que ça se mélange à l'autre en dessous. Donc, vous venez de vous retarder, de vous enlever du confort et de la facilité de peindre parce que vous avez fait quelque chose en arrière pour le recouvrir après par en avant. Vous voyez ? Un exemple tout simple, faire du ciel bleu. Si on a des nuages à faire dessus, ça ne sert à rien de faire le ciel bleu là où il y aura le nuage. Votre nuage, quand vous allez mettre du blanc sur le bleu, il va devenir bleu votre blanc là. Ça ne sert à rien. Tant qu'à faire, faites vos nuages d'abord puis après, le ciel bleu après, entre les nuages. Vous allez sauver du temps. Et de ce fait, moi, personnellement, quand je peins, ça arrive très souvent que quand je fais une forêt ou autre, je fais d'abord les arbres et après, je vais faire les morceaux de ciel entre les branches. Oui, le ciel est derrière, il est en arrière. Mais personne ne sait que je l'ai fait après, que je l'ai fait en avant. Personne ne sait. Quand vous regardez le tableau, vous avez l'impression qu'il est en arrière. Parce que le tableau, lui, il est plat, il est en deux dimensions. Donc cet effet trois dimensions, c'est juste des impressions qu'on donne. On donne l'impression que c'est en trois dimensions, mais le tableau, lui, il est plat. Vous voyez ? Donc ça, c'est des choses auxquelles, on va dire, il faut faire confiance quand on fait de la peinture. Les choses auxquelles il faut penser lorsqu'on peint, ça nous fait gagner énormément de temps, de confort dans le processus de peinture et un gain sur la qualité du tableau terminé, il sera beaucoup plus beau aussi. Parce qu'il y aura moins de couleurs mélangées, tout ça, ça va être plus franc. Vous voyez ? Les couleurs seront plus vives. Voilà, ça c'était les cinq erreurs il y en a plusieurs des erreurs, mais ça ce sont cinq erreurs que je rencontre souvent, que je vois souvent et que je me suis dit ça là, il faut que je le dise à quelqu'un. Et c'est vous. Vous en profitez puis je suis bien content. Alors j'espère que ces choses-là, ces cinq trucs et astuces si vous voulez, ces cinq erreurs à ne pas faire en peinture à l'huile, si vous en aviez, si vous en faites une, deux, ou trois, ou quatre, ou les cinq quotidiennement dans votre travail de peinture, je suis content, ça vous aura certainement aidé, du moins je l'espère. Et j'espère aussi que ça va vous aider à prendre plus de plaisir quand vous faites de la peinture, à peindre mieux et de manière plus efficace et obtenir de meilleurs résultats sur vos toiles. Alors je vous rappelle que si vous voulez obtenir des mini-formations gratuites, si vous n'en avez pas encore profité, il y en a beaucoup parmi vous qui ont déjà profité de ces formations-là, j'en suis bien content, j'espère que ça vous a été utile. Alors si vous voulez en profiter vous aussi si vous n'avez pas encore profité de cela, vous avez des liens qui sont dans la description sous la vidéo, il suffit de cliquer sur un lien, vous allez arriver sur une page, vous laissez votre prénom, adresse de courriel, adresse e-mail et vous cliquez sur valider et là vous allez être dirigé vers la page pour accéder à votre première vidéo et vous allez recevoir des courriels, des e-mails qui vont vous permettre d'aller chercher après la deuxième, troisième, quatrième vidéo, etc. Si c'est en place, vous avez peut-être aussi un nouveau e-book, je ne sais pas encore, au moment où je tourne cette vidéo, qui sera mise en ligne dans une semaine, donc au moment où je tourne, c'est la semaine prochaine qui va être en ligne, on est en train de mettre en place les pages dans lesquelles il y a le e-book. Le e-book il est fini, sauf qu'il faut mettre des pages, tout ça, pour le mettre en ligne, sur le site en ligne. Donc, j'ai tellement de travail maintenant que je suis obligé de faire faire ça à d'autres personnes. Avant je l'aurais fait moi-même, alors c'est sûr c'est un petit peu plus long, on communique par internet et pour information comme ça, par curiosité, eh bien cette personne s'appelle Adrien, c'est un français qui vit normalement à Montréal, au Québec et puis là en ce moment il est à Bangkok en Thaïlande avec le coronavirus et tout, ce n'est pas toujours facile mais pour l'instant ça va, il est correct, il est correct parce qu'il est isolé dans une maison en campagne, donc ça va, il travaille pour moi à distance, c'est merveilleux l'internet et donc voilà, alors regardez, de toute façon regardez, si au moment où je tourne cette vidéo, au moment où la vidéo sera mise en ligne, si le e-book n'est pas encore disponible, je vais revenir quand il sera disponible sur toutes les anciennes vidéos pour mettre des liens en dessous pour aller voir, aller chercher ce e-book, donc si vous regardez cette vidéo dans un mois, eh bien c'est sûr qu'il y aura le lien pour aller chercher le e-book, donc ça dépend à quel moment vous la regardez, vous pouvez toujours aller voir dans la description, je sais je suis long, je parle beaucoup, je m'en excuse, alors merci aussi de liker la vidéo, pas en bas, en haut, en bas ça sert à rien, en haut, de la partager sur les réseaux sociaux, de vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait pour être avisé lorsque je mets des nouvelles vidéos, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires et surtout des questions que vous aimeriez apprendre des choses, mettez-les aussi dans l'espace de commentaires sous la vidéo, j'aimerais ça qu'on me montre comment on fait ceci, comment on fait cela, parlez-moi de ci, parlez-moi de là, mettez-le en bas, ça me fera plaisir, ça me fait du contenu, je n'aurais pas à me casser la tête à savoir qu'est-ce que je vais faire dans la prochaine vidéo, c'est vous qui allez me le dire, donc voilà, merci beaucoup, merci infiniment, prenez soin de vous, faites attention à vous et à la semaine prochaine, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada